Sous-titres par Juanfrance 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 Ah, il y a des flèches. Là, ça doit être fermé, je suppose. Et là... Bim ! Quelle attitude. Attitude. Pourquoi je passe par là ? Pourquoi je passe par là ? Pour ouvrir une telle porte, il faut trouver la vision d'Odin, les gars. Ok, 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 ok. Bon, le dernier maintenant. Ouais. Que le feu t'engloutisse. Voilà. Voilà. Et on se casse. Ouais ! Bon en fait, il faut comprendre juste le gameplay du jeu. Je pense qu'une fois qu'on a le gameplay, donc là je fais des tests, du coup j'ai fait pas mal de tests, pas mal de morts. Un peu teuteux des fois, j'avoue. Mais au moins j'ai pris en main le gameplay du jeu. A savoir les parades, comment est-ce que ça marchait. Les exécutions, du coup, comment en arriver à les faire. Donc les parades, c'est pas compliqué. Au moment où vous allez recevoir une mistre, vous appuyez sur L1 et votre personnage il apparaît en fait, tout simplement. Donc vous allez vous dire, c'est tout con en fait, c'est pas compliqué. Quand on sait pas, on est con quoi. Moi perso, je le savais pas, du coup j'étais un peu en mode, comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Les équipements peuvent recevoir des runes. On trouve des runes dans les coffres. Ok gros. Les matériaux sont nécessaires pour améliorer l'équipement. Il faut des éléments. Ok gros. Oh, runes, remparts, mines. Cool. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud ? Demande-le lui toi-même. Seigneur. Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas ? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan ? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi Vagabond illuminera notre sort. Tout homme désirant la fin de Kjotve est mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Mon aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur ? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers. Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrextad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous ? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras à Eivor. Il te reviendra. Ok. Eivor, de l'aide s'il te plaît. Arald se montre généreux en troupe. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelques soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. C'est joli. Très, très joli. Après de multiples essais, on est revenu à l'endroit où on était tout à l'heure. C'est-à-dire, ici. Un destin cruel. Un momenté, un niveau de plus. Des points en plus à dépenser. C'est quoi ça ? C'est de la bouffe. Non, pas du tout. On a deux points à mettre. On va les mettre tout de suite. Inventaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah non, c'est ça qui est le truc. Après, on ne peut rien améliorer encore, je pense. Ah si, c'est améliorable. Ah, ils disent qu'il faut du matériel pour l'améliorer. On veut l'améliorer un peu. On n'a plus de matériel pour l'améliorer. Ok. Ok les gars. Ok, ok, ok. C'est pour ça que ça marche. D'accord. On est où là ? Florelli. Ouf, des cadavres. On va piller tout le monde. On va appriser de l'argent, de la thune. L'oseille. Il y a un Keme à qui on peut parler là-haut. On peut parler à Sigurd. Qu'est-ce qu'il a, Sigurd ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce grand-monsieur ? Il était là-bas, je me suis dit qu'est-ce que tu fais là-bas, Sigurd ? Qu'est-ce que tu fais, cacher Sigurd ? C'est un problème ? Ah, une bise à jour. Tu as raté quelque chose, Aivor. Le campement avancé de Kiyotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça, et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Arald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Qu'Aivor puisse défier Kiyotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Kiyotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kiyotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Allez, c'est parti. On va aller le tuer. Allez. Nous tous vivons pour entendre ce chant. Allez. Eivor, un mot. Vas-y. Aïtam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans les rangs. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il a ? Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kiyotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains ? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aïtam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kiyotve s'étant si loin de la Norvège ? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Aïtam, je ne cherche pas à t'offenser. Pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kiyotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kiyotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tu roses le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter. Ce combat me revient. Kiyotve. Et Sigurd me regardera offrir ta vilaine centrale à mon corbeau. Regardez ça. Une fois de plus, Eivor l'habitait l'eau sentant à moi. Ceci, ceci est l'ahors de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Ouh ! Demande à ONGANG! NISSIL! Contre le briseur de serreants! Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des d'Obs. Ok. Et tu trou nas comme a douiné ta mère. Ouh ! Comment il parle ! Il dit qu'il l'a fait, on avait dit pas les mamans, vraiment. Oh ! Ah d'accord. Ça a duré 10 secondes, quoi. Il m'a mis une droite, il m'a mis par terre. Ça va recommencer. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, faut savoir que je me suis pris une michetre, et que je me suis mis par terre en fait. Je me suis roulé en position fétale, et j'ai dit, ça suffit, arrête, je vais te faire un jeu de mal. Oui, j'ai pas dit. Fureur de lancer des haches, lancer des haches sur tous les ennemis qui se trouvent à portée. Ok. Est-ce que ça l'interrupte ? Ça l'interrupte ? Eh mais, l'oclue, l'oclue ! Il faut essayer de jouer avec, hein. Il faut réussir à jouer avec. Est-ce que c'est un boss ? Ouf ! Il y a de ville cruel, là. Moi, je veux te fumer, moi. Ouf ! Alors, lieu de V ? On n'est pas si cruel que ça ? Ah si, 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 si. Qu'est-ce que j'ai fait ? On a couru, on a fait un across the map, on a fait un petit jogging, quoi, ensemble. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Qu'il... C'est toi qui manoeuvre sans zoner, ouais. Nous, on est juste là, tranquille, tu vois. A essayer de te boloss ! Toi, tu vas me chouler. Arrache-moi le cœur, toi aussi. Pas peur, là. Deilé, tu vas te le faire. Où l'est-ce que tu as fait ? Enclaté ! ... ... Oh, 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 joli, c'est un peu l'image du combat que j'ai fait, j'étais un peu en galère, j'ai fini un peu à genoux. Éveille-toi. Non. Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, Amiguelo, pour la gloire de ma mort. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Toublage de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La boisson de trois générations entières. L'enfant oublié. Tout ça pour rien. Mon clan ne sera pas oublié ! Qu'on m'a tué ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous, rien que les ténèbres. L'assassinat, assez costaud quand même, l'assassinat. Plan du Grand Corbeau ! Vous êtes condamné ! Avancez, si vous en avez le courage ! Et affrontez votre destinée ! Ton père est mort, Gorm ! Sa dette est payée ! Ouvrez les portes et vous serez épargnés ! Rêve, ami des loups ! Archers ! Encochez ! Gormos ! Pas de pitié ! Par contre, le son est décalé, je trouve que c'est dégueulasse ! Archer ! Tirez ! Et c'est vrai qu'il peut être détruite de l'intérieur. Oh ! Casque du clan du Grand Corbeau inventaire. J'ai pas de casque, je crois que non. Mais on va le cacher parce que je trouve que ça fait pas du tout stylé. On peut pas grimper là ? Non. On peut grimper là. Allez les gars ! Allez les gars ! On grimpe ! À la queue loulou, tout le monde s'éclate ! À la queue loulou ! Ouais 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 ! À la queue loulou ! Allez moi je vais ouvrir les portes hein ! Je suis ultra chaud ! Allez, allez, qu'est-ce que tu fais ? Eivor ! Eivor ! Eivor ! Un peu... Un super nautiste Eivor ! C'est bien ! Allez les gars ! On rentre ! Et défonce la force ! On va aller les péter les gars ! On y va, on y va ! C'est Odin les gars, c'est Odin ! Aller ! Pas de vermine ! Qu'est-ce qu'il fait de le coup ? On va tuer un across the map quoi ! Je sais pas pourquoi, mais je vais tuer ! Il est mort ! Le massacreur ! Pourquoi ils s'appellent le massacreur et puis ils s'enfuient ? Ah ouais mais toi en fait, t'es pas le massacreur, t'es le fuyard ! Eh merde ! Eh merde ! C'est la belle ! À la clima ! Ah ouais mais les gars ! Ah yes ! Il a réussi ! Eh ! Il a réussi ! Il y a trop content d'avoir réussi ! Voilà ! Hop ! Il est mort ! La dernière porte c'est celle-ci du coup ! Donc on a... Allez ouvre ! Allez-y rentre les gars ! Allez-y rentrer ! Allez-y rentrer ! Enchaînez-leur la tête ! Ils veulent couler leur sang ! Je sais pas ce qu'il en a fait de la dernière hache mais je crois qu'il l'a acheté au sol ! Il a tout mis dans le parquet quoi ! Est-ce qu'il y a des richesses en fait dans le coin ? J'ai pas pensé à regarder, j'avoue ! Oui il y en avait une là-derrière ! J'avoue que je fonce comme un débile depuis tout à l'heure mais je... Voilà ! Voilà ! Voilà le 6 pour... L'argent ! On va monter là ! Bon ! On va monter là-haut peut-être ! Yes ! Il sent, il sent, il sent... À gauche ! À gauche ! En bas ! Voilà ! Remonte ! Remonte ! Wow ! Vas-y ! Eh ! Eh ! Franchement ! C'est un peu... Contrôle à la zombie des fois ! Ok ! Ok ! Je viens de passer par là ! Vous voyez où la richesse là ? Moi je veux la richesse moi ! Juste la richesse ! Ah ! L'ingot ! Un petit lingot ! Moi j'aime bien les lingots ! J'adore l'argent ! J'adore l'or ! J'adore la thune ! Voilà ! Hop ! On peut continuer ! On a vu ce qu'on voulait ! Maintenant on va les tuer ! Oh ! C'était de la ration ! Pour des petites pauses ! Heureux ! Chers amis ! Heureux ! Chers amis ! Du coup on était partis pour tuer Gorm ! Qui se terre dans son temple ! On m'en lâche ! On m'en pleut ! Non mais sérieux ce qu'il vient de faire ? Les gars ! 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 Vous êtes sérieux d'avoir attaqué la lune ? Ah mais déjà moi je suis tout seul ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Vous êtes de ouf ! Ce que j'ai compris vous êtes de ouf ! Vous êtes vraiment de ouf en fait ! Arrêtez là ! A toi ! A toi ! A toi ! A toi ! Ils sont limite plus fort que le boss quoi ! C'est sérieux toi ? Ah ! C'est impossible ça ! Ça continue ! On va devoir aller affronter Gorm ! mais n'importe quoi ceux-là je sais qu'elles sont nulle part et du coup il t'offre aussi des armes comme ça c'est stylé je le farmerais peut-être hors vidéo pour pas vous ennuyer avec ça je pense que c'est de toi spécialement intéressant à voir mais je farmerais ça pour que du coup on puisse aller là-haut la quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible tu n'es que l'ombre de ton père gorme faible et stupide et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent ok qu'est ce qu'il a fait enfin c'est pas très sympa ça gorme gormity je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle mais en tout cas c'est pas hyper frein de couper le feu avant de se barrer enfin je trouve hein y'a pas trop de décence ce lâche de gorme s'enfuit par deux fois son père meurt aujourd'hui son père il se retombe dans la tombe quoi c'est littéralement ça et on a chopé son château ouh 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 ou forteresse de curvée à nous bon chers amis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que ça vous a plus malgré les multiples morts que vous allez sans doute pas voir puisque je me le place qui pousse au montage mais en tout cas je j'en aura un peu progresser dans l'histoire à l'avenir du coup je vais faire hors vidéo du coup un peu tous les quêtes tous les points jaunes et points de repère à trouver de la zone là de la map pour débloquer du stuff et un peu de niveau et après on va sûrement du coup se retrouver ensemble pour faire de l'histoire vu qu'on sera sûrement bien plus haut level et avec beaucoup plus de skill donc ça sera sans doute plus intéressant à voir que ce que vous voyez là actuellement c'est à dire des morts à répétition et des galères pour faire les boss mais en tout cas ça me plaît bien pour l'instant en chapitre 3 on est plutôt pas mal je vais pas parler à Sigurd tout de suite je vous laisse ça pour le prochain épisode salut à tous